Nous allons passer rapidement au témoignage, c'est un rencontre très important. Vous avez les témoignages ? Les témoignages de la merveille du Seigneur, c'est ça ? Il faut que vous preniez le micro. En témoignage. Je te voyais danser, bébé. Vous avez le droit à la merveille du Seigneur ? Non, mais ce n'est pas ça. En fait, moi, je pensais que tu allais chanter ma chanson. Ah, tu as ta chanson ? J'ai ma chanson que tu as chantée et que j'aime beaucoup. C'est quoi ? Et celle qui me consolait tout le temps. C'est quoi ? C'est, je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si un peu. C'est, si tu demandes quelque chose. Ah, c'est toi que tu aimais ça ? Je suis chante beaucoup et c'est ce qui me consolait. C'est, je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si. C'est, je ne sais pas si, je ne sais pas si, je ne sais pas si. Je ne sais pas si, 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 je 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 sais pas si, mon tour. Il faut aussi que je dise ce que tu fais pour moi. Et plus je parlais, et plus dans ma vie, tous les jours, au quotidien, il se passait beaucoup de choses. C'était des témoignages. Et puis, ça n'a pas arrivé dans ma vie au moment où j'étais énormément persécutée. J'étais pas bien. C'était une période de ma vie où je travaillais vraiment. C'est un moment très, très difficile. Et il m'a inscrit dans le forum. Et dans le forum, il donnait des enseignements tous les matins, tous les soirs. Et ça me confortait. Et on s'est mis à fond dans la prière. Et je ne savais pas prier à 2h du matin, 3h du matin. Ma prière, c'était soit le matin, soit dans la journée. Et la première fois que j'ai prié à 2h du matin, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et depuis ce temps, je vais garder un peu ça pour moi, parce que c'est mon petit jardin secret avec mon Dieu. Donc, vous comprenez tout simplement qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et voilà, j'ai ressenti beaucoup de choses. Et ça m'a donné le courage de continuer à prier tous les jours à ces heures-là et de demander ce que je voulais. Et ce qui fait que quand je ne prière pas à 2h du matin ou à 3h, il y a quelque chose qui me réveille. Et il faut absolument que je prie. Et ça faisait plus de 2 ans. Je vais dire même 3. 3 ans et demi que je n'avais pas de travail. J'étais licenciée. Je n'avais pas de travail. Je faisais la découpe. J'ai essayé de monter une entreprise qui n'a pas marché. Dans ma famille, je suis l'aînée. Et Dieu m'a donné une position où c'est moi qui ai donné aux autres. Et pendant 2 ans et demi, je me suis retrouvée à la position où c'est moi qui devais demander. Et c'était vraiment pas évident. Quand on est habitué à donner. Et j'ai connu des moments encore plus humiliants que ça. Et avec la faute que je peux dire, c'est que quand ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Jésus ? J'ai coupé du travail. J'ai coupé du travail. J'ai coupé du travail. C'est quand que je fais du travail ? C'est quand ça, du travail ? Je commence demain. À l'autre, à l'autre, à l'autre. Et une crée finirøye, Ré, Ré, Ré. C'est parti. 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 C'est parti.